Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 11 au 17 avril 2022. Une semaine durant laquelle certaines parutions de la place sont encore revenues sur l'an 1 de Mohamed Bazoum. A cet effet rénaissance acte 3, président Bazoum, l'obligation de repenser et de rectifier la gouvernance, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Qui rappelle que voici un an que gouverne Bazoum Mohamed. Pour beaucoup d'observateurs, il y avait des signes évidents qui montrent à quel point au départ le nouveau président voulait imprimer sa marque et sa différence. Poussé par un orgueil personnel par lequel il semblait vouloir montrer aux Nigériens qu'ils pouvaient ne pas avoir de raison à le rejeter, à le repousser sans l'avoir vu à l'oeuvre. Jugé sur pièce, le remaniement que rapportent les rumeurs et certaines presses, peut-il tenir compte de tant d'attentes de la part du peuple pour oser et avoir le courage politique de certaines initiatives sanitaires et salvatrices. Et le temps passe, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Lutte contre l'insécurité au Niger, le cheval de bataille du président Bazoum titra pour son éditorial le magazine Visionnaire, pour qui une année seulement de gestion des affaires publiques a suffi pour voir la lumière se pointer à l'horizon dans la lutte contre le terrorisme. L'intensité des attaques a baissé d'un cran dans toutes les zones touchées par le phénomène. Les populations vaquent à leurs activités quotidiennes. En aimant l'espoir est permis avec la volonté affichée du président de la République et les partenaires traditionnels du Niger qui l'accompagnent. Un autre Niger est possible si réellement la tendance se maintient. D'après le journal qui poursuit une année de gouvernance, des résultats probants enregistrés, c'est un pas de géant qu'il faudrait connaître au président Bazoum et son équipe. Vivement d'autres victoires sur les forces du mal, encore et encore conclut le Visionnaire. Lutte contre le terrorisme, Peter Kole, de nouveau attaqué, titre dans la rubrique « Nation » des apparitions en date du 14 avril, le quotidien privé « La Nation », qui nous apprend que le poste de police Peter Kole, soutien à la frontière Niger-Burkina Faso, dans la zone des trois frontières entre le Niger et le Burkina, dans le département de Tera, a été attaqué le mardi dernier dans les environs de 17 heures par des hommes armés. Plusieurs éléments de forces de défense et de sécurité ont été tués et d'autres évacués pour recevoir des soins. Il reste que de plus en plus de voix commencent à s'élever pour demander la reconfiguration du poste de police Peter Kole, en poste militaire avancé, selon le quotidien pour qui, de plus, un dispositif de réaction rapide aérienne et terrestre devrait être mis en oeuvre au niveau des éléments des forces de défense et de sécurité et du G5 Sahel, basés à Tera, afin de pouvoir neutraliser les terroristes lors des attaques, ou pendant qu'ils se replient en territoire burkinabé, conclut la nation. Diado Bilema, quatre éléments de la garde nationale tués sur un site orifère, titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire « Le Nouveau Républicain », qui rapporte que Airinfo a appris que des hommes armés non identifiés ont attaqué une position de la garde nationale chargée de la sécurité d'un site orifère, situé à près de 80 km à l'ouest de Ségédine. On déplore quatre morts et un blessé grave du côté des forces de défense et de sécurité. Des véhicules ont été aussi emportés par les assaillants, qui se sont repliés vers un pays voisin, nous apprend le journal qui conclut. Le site orifère, victime de la dramatique attaque, serait exploité par Alajimant Manmaru, un commerçant de Dirkou. Rémaniement ministériel, Ibrahim Yacouba fait son entrée au gouvernement, titre à sa une lèbre nomadaire la roue de l'histoire, qui constate qu'en s'alliant au M.P.R. Jamouria, dont il renforce le groupe parlementaire, en le faisant passer à 26 membres, le M.P.N. Kishinkasa rejoint également la majorité au pouvoir. Le président du M.P.N. Kishinkasa fera son entrée dans le deuxième gouvernement de Mohamed Bazoum. On l'annonce au poste du ministère de l'hydraulique ou de l'équipement, d'après le journal qui poursuit. Le rapprochement entre le M.P.R. et le M.P.N. a indiscutablement un lien avec la révision de la Constitution, inscrite à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale relativement à la création du Sénat. Le président du M.P. Jamouria, Al-Badé Abouba, tient à la promesse qu'il y a été faite par ses alliés du PNDES de la création d'un Sénat. Le prochain Sénat sera composé de 60 membres, selon une proposition du comité ad hoc qui a été mise en place à ce sujet, telle que rapportée par le journal Pourki. Toutefois, une première difficulté est apparue dans les tractations au sommet de l'État. Al-Badé Abouba, qui est pressenti pour occuper le poste de président du dit Sénat, souhaite que sa nouvelle institution soit élevée au-dessus de l'Assemblée nationale. À l'image de ce qui se passe dans plusieurs pays, à deux chambres nous apprend la roue de l'histoire. Quand les représentants du peuple votent les lois à l'Assemblée nationale, ont-ils son soutien ? Se demande l'hebdomadaire Niger Times, pour qui c'est une question qui mérite d'être posée lorsqu'il s'agit du vote de certaines lois et textes que l'opinion publique dans sa majorité méconnaie. En effet, dans un État qui se dit démocratique et souverain, toute question doit impliquer la compréhension et l'adhésion des masses populaires avant qu'elles ne soient débattues en plénière à l'hémicycle. L'histoire a démontré que pendant la mise en application des textes législatifs, le peuple devient réticent et refuse de s'adapter aux mesures en vigueur car une étape importante a toujours été négligée, celle de l'informer, de la sensibiliser et de recueillir son avis avant même de procéder au vote, selon Niger Times. Affaire de coup d'État, quand l'histoire rattrape, le commissaire Sissé dit Lounou, titre dans ses colons, l'hebdomadaire satirique le canard Amphiri, pour qui, selon des informations crédibles, Lounou en personne a avoué qu'il a eu à faire certaines choses mal propres à l'égard du président Mohamed Ousman de la CDS Rahama, Hamah Amadou du Modem F Aloumana Afrika et Saini Oumaru du MNSD Nasra. Il les a tous rencontrés un à un à leur domicile pour avouer le tort qu'il leur a causé et par conséquent leur demander pardon à chacun d'entre eux. Il faut aussi rappeler que c'est le tout puissant ministre de l'Intérieur, policier de carrière, a fomenté un faux coup d'État contre le président de la transition Jibo Salou dans la seule optique décartée et éloigné les compagnons d'armes. Il a fait tout ça pour pouvoir amener Isifu Mohamedou et son parti au pouvoir. Isifu aurait promis le poste de ministre de l'Intérieur à la place. Il a été nommé ministre conseiller spécial à la présidence de la République et finalement ambassadeur de la République du Niger auprès de la République du Tchad. Voilà le sort que Dieu a réservé au tout puissant ministre de l'Intérieur, Dr. Cissé Ousmane, qui passe ses nuits de cauchemars à la prison civile de Birningaoré. Agence nationale de financement des collectivités territoriales Amphic, une gestion moderne pour répondre aux exigences du moment, a constitué l'un des titres à la une du Bimentiel Lévé Plus, qui nous apprend qu'au bout des années d'exercice cette structure, placée sous la double titel du ministre en charge de la décentralisation et du ministre des Finances, est aujourd'hui rentrée dans l'ère de la modernité avec le nouveau directeur général Adam Ossibingui et son équipe. En effet, dès son arrivée à la direction de cette institution, en février 2021, le Ciel Adam s'est attelé avec ses collaborateurs à faire le diagnostic de la structure afin d'identifier les problèmes, les blocages, mais aussi les bonnes pratiques en matière de subvention aux collectivités et le prélèvement des frais d'agence et la transparence dans la gestion et les relations avec tous les partenaires. Après cet examen minutieux, le DG et son équipe ont entrepris aussitôt des activités d'accompagnement technique des collectivités territoriales, notamment à travers l'organisation des ateliers régionaux à l'endroit des présidents des conseils régionaux, des maires, des secrétaires généraux de mairie et des receveurs municipaux selon le journal qui poursuit. Un autre engagement est pas de moindre du directeur général et celui qui consiste à accompagner les collectivités pour que chacune d'elles puisse disposer d'un système d'archivage moderne et fiable à court terme. Nation, qu'est-ce qui se passe à l'agence nigérienne de diffusion à Inde ? C'est demande l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que cette structure a connu quelques difficultés avant de connaître un envol. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau responsable à la tête de cette structure, la gouvernance serait en train de prendre un coup, nous apprend le journal qui renchérit. En maître absolu, il s'arrangerait des pouvoirs exceptionnels pour mettre à la porte des travailleurs qu'il jugerait indésirables. Dans la foulée, il aurait fait annuler des arrêtés de la titelle pour chasser des travailleurs et faire venir ses propres agents. Apparemment, il se moque de l'autorité de titel. Il faut donc faire arrêter ces agissements qui heurtent la bonne gouvernance d'après le courrier. Éducation, détournement de cotisation, recrutement parallèle et corruption, l'école nigérienne malade de ses cogesse, titre dans sa rubrique Enquête, l'hebdomadaire Aïr Info, pour qui c'est incontestablement l'une des meilleures initiatives du secteur éducatif des deux dernières décennies. Partie d'une bonne intention qu'est celle de faire participer la communauté dans la gestion des établissements scolaires publics. Vingt ans après leur mise en place, les comités de gestion des établissements scolaires Coges s'écartent de plus en plus de leur objectif premier du fait d'individus qui ont fait des cotisations du Coges, leurs fonds de commerce, détournement de fonds Coges, entrave aux activités académiques, recrutement parallèle, majoration délibérée de montants de cotisations, aphérisme, bras de fer entre les acteurs membres, tels sont entre autres des mots qui minent le fonctionnement des Coges. Toutes ces pratiques ont pour seule cause l'envie de faire main basse sur la cagnotte mise en place afin de pallier aux besoins primaires et prioritaires pour lesquels on ne peut attendre l'État selon Aire Info qui conclut. Voici la réalité qui caractérise depuis quelques années les Coges qui, dans la majorité des cas, servent des individus en lieu et place de l'intérêt de l'école nigérienne qu'ils sont censés servir. 7 avril 1929, 7 avril 1991, 31 ans que disparaissait le professeur Abdou Moumouni Jofo, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire, l'actualité, qui nous apprend que premier savant mondial en énergie solaire, le rappel à Dieu de celui dont l'université de Niamé porte le nom constitue incontestablement une grande perte pour le continent africain et le Niger en particulier. De son vivant, Abdou Moumouni Jofo a considérablement contribué à la mise en valeur de l'énergie solaire au Niger et dans le reste du monde. Très attaché aux questions solaires, feu Abdou Moumouni Jofo est l'un des chercheurs nigériens qui a fait parler de lui et de son pays grâce à ses recherches solaires fructueuses dont le reste du monde en dépend de nos jours. Dans un de ses ouvrages, feu Abdou Moumouni Jofo disait, je cite, « Les Allemands voulaient racheter à l'État du Niger le brevet de notre propre invention. Bien entendu, au cas où l'État du Niger serait incapable de continuer à financer les travaux de recherche pour continuer l'expérimentation du moteur solaire inventé et abandonné dans la cour de l'Eunersol. Faute de moyens. Les autres le feront et viendront vendre à nos enfants et petits-enfants ce que nous aurions dû leur vendre. » Fin de citation. Visiblement, l'histoire lui donne aujourd'hui raison. En tout cas, tous les panneaux solaires sont importés d'ailleurs vers le continent. C'est déplorable de n'avoir pas pu soutenir financièrement de tels projets libérateurs de toute une génération conclue l'actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.